J'adore les histoires de querelles d'éditeurs. Ils sont rigolos à toujours se prendre la tête. Qu'il se passe encore ? Pancook et Dupin, qui se basent pour imprimer l'encyclopédie de Diderot et d'Alombard. Pancook... Pancook... Pourquoi je connais ce nom ? Ça me dit quelque chose. C'est celui qui a fait les Mercure de France. C'est vrai, c'est ça. Après que la censure soit tombée sur le travail de Diderot, fut interdit d'imprimer l'encyclopédie à Paris et de la vente dans les librairies. En 1768, Pancook racheta les droits et les planches pour imprimer une nouvelle édition. Mais Dupin, qui était un pro de la contrefaçon, marcha sur ses plates-bandes et lança une souscription pour une nouvelle édition, en in quarto. Attends, est-ce que t'as dit contrefaçon ? Genre c'était illégal et tout ? Exactement. L'oeuvre était interdite en France, mais elle faisait tout de même un carton plein partout en Europe. Et mais ça, c'est un super bon sujet d'enquête ! Allez, au travail les gars ! Ça c'est une sacrée ! Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames, le pliage du papier détermine la taille de l'ouvrage. Le in folio est plié en 2, in quarto en 4, in octavo en 8 et ainsi de suite. Il va de soi que plus le format est petit, plus le prix est réduit car on utilise alors moins de papier et moins d'encre. Enfin, le prix est réduit, le prix est réduit, c'était quand même super cher pour l'époque. La souscription était de 300... 384 livres. Ouais, 384 livres, c'est énorme. Ça correspond au budget pour manger pendant un an et demi pour une famille. Maman, j'ai faim. Mais qu'est-ce que maman a dit, mon trésor ? Tu ne peux pas manger puisque nous n'avons plus d'argent, nous avons acheté l'intégralité et l'encyclopédie. Alors, tu sais ce que tu vas faire ? Si tu peux plus tenir, tu vas chercher des racines dans la forêt. Et sinon, viens donc te nourrir le cerveau de toute cette belle connaissance. Oh mon trésor, tu es tellement mignonne. Ouais, non, effectivement, tout ne peut pas se le permettre. Cela reste moins cher que les deux premières éditions, dont le prix pouvait s'élever jusqu'à 1000 livres. Eh bien, merci Pasto et Bibliothéca Godot. Dites par contre, vous là, vous étiez pas mal déjà la dernière fois à Mediathèque de... je sais plus. Non, 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 c'était pas lui. C'était son cousin ou son oncle. Je sais pas, j'ai pas très bien compris. Une sorte de famille, quoi. Vous voyez les infos sur cette histoire d'illégalité ? Bah, vas-y, on t'écoute. C'est principalement les articles religieux qui posaient souci. Sans dec. Une première censure a eu lieu en 1752, moi j'y étais pas là, qui interdisait d'éditer et de vendre les deux premiers tomes déjà parus. Ouais, merci. Mais Max Herbe, Malherbe, le directeur de la librairie MPU, s'il vous plaît... Fait lever cette censure avec l'aide de Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV et visiblement grande admiratrice de l'encyclopédie. Cependant, elle fut définitivement interdite. L'encyclopédie, hein, pas la maîtresse. En 1758, sans recours. Pas possible. C'est alors que les impressions clandestines ont commencé. Comme celles que vous avez là. D'ailleurs, ce qui est amusant avec nos éditions, c'est que certains portent la mention de 3ème édition, à Neuf-Châtel, chez la Société Typographique 1779, ou encore celle de A Genève, chez Léonard Pellet, imprimeur de la République. Hé ! Ils étaient malins, les petits bons coups qui étaient du plein. En effet, ils l'étaient, de vrais génies de l'édition, et cela leur a beaucoup rapporté. Plus de 1,3 million de livres, d'après la Société Typographique. Ils ont également fait vivre l'imprime millionnaise pendant de nombreuses années, grâce à ce projet. Pendant un moment, on n'y imprimait que cela, malgré la pénurie de papiers de l'époque. Par contre, monsieur Bibliadeca et vos deux, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il y a un trou dans mes recherches. Quand est-ce qu'elle fut levée, cette censure sur l'encyclopédie ? Non, parce qu'aujourd'hui, on imprime un petit peu comme on veut. Eh bien, Clément XIII a mis l'ouvrage à l'index en 1759, et l'encyclopédie restait interdite pendant de très nombreuses années. Ce n'est qu'en 1966, avec Paul VI, que l'ouvrage fut réhabilité. Toutes ces années sans le savoir de l'encyclopédie ? Mais qu'est-ce qu'a fichu l'église ? Bah, ça en se demande, hein ? Bon, ben vous êtes bien amusés. Allez, moi je rentre maintenant. Monsieur Levasse, monsieur Levasse, vite, je suis en arrière dans la plante, mais les filles, venez me sauver. Oh, encore une mission pour moi. Eh, vous savez quoi ? Je me dis, les deux de là, ils sont faits un mix de fric en imprimant l'encyclopédie. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour gagner un peu d'argent ? Parce que là, euh... Mais c'est-à-dire que tu sais que les livres censurés, on a pas trop trop des masses de nos jours, surtout en France. Ça se fait rare, voilà. C'est vrai que, quand c'est pas évité, c'est bon de vrai. C'est vrai. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est imprimer des livres qui ont été censurés mais qui n'ont pas été réimprimés après. Alors oui, mais il n'y aura pas trop des masses non plus. C'est-à-dire que ceux qu'on n'a pas réelité, c'est que les âmes, généralement, peuvent retrouver. Il n'y a vraiment aucun moyen de se faire du fric dans l'édition, c'est pas possible. C'est bon, je trouve. On va réimprimer 50-11 degrés, mais bien écrits. Mais gars, c'est une trop bonne idée. Et c'est des grandes malades ! Mais non, mais non, non. Allez, on se mettravel. Parti. Qu'est-ce que c'est un truc exactement pour émériter ça ? Quelque chose te va ? Je vais me moquer un autre truc. Ok. 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 Ok.